Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer avec le petit oracle des cristaux pour voir quelles seront les énergies générales qui vont nous accompagner durant toute la semaine prochaine. Et puis après on regardera signe par signe. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, tout simplement. Et puis pourquoi ne pas regarder, pourquoi pas aussi regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vous donner aussi quelques, parfois ça peut plus parler que le signe solaire, ça peut arriver. Je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Il y a le lien dans la barre de description ou si vous voulez me contacter pour me poser des questions, si vous voulez aussi, dans la boîte mail. Allez c'est parti. Pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies générales du 12 au 18 avril. Nous avons l'angélite pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. On nous parle d'espace. Donc là, c'est une semaine si vous voulez, où ce qui va être intéressant de travailler ou en tout cas d'être vraiment dans la prise de conscience, ça peut être vraiment l'idée de se focaliser sur des relations authentiques. On est sur les relations authentiques mais on est aussi sur l'expression de soi vraiment plus sincère, plus ouverte, plus... comment je pourrais dire ? Plus authentique en fait, il n'y a pas d'autre mot que ça finalement pour qualifier la démarche. En tout cas, c'est vraiment cette sensation de vouloir plus de sincérité dans sa vie, d'être peut-être plus sincère avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, quand on a envie de dire non, on dit non aussi. Donc ça peut être un peu ça. L'idée de... D'être plus sincère, de moins porter de masque, de ne plus faire semblant d'eux, par exemple. Parce qu'on ne veut pas froisser les autres ou parce que... Voilà. Non. Là, je pense qu'il va être intéressant de travailler ce côté vraiment d'ouverture sincère. Sincère, de ne plus vouloir plaire à tout prix, mais d'être vraiment soi. Et de dire, l'autre, si vraiment il ou elle a envie de me connaître davantage, il faut vraiment qu'elle puisse déjà accepter ma part de personnalité, qui je suis vraiment. Voilà. Parce que c'est vrai, quand on rencontre quelqu'un, par exemple de nouveau, on a des a priori, on a... Et puis souvent, on montre une image qui n'est pas forcément le reflet, vous voyez, de qui on est vraiment. Il y a quelque chose là. Parce qu'on veut plaire, forcément. Donc, c'est naturel, mais là, on nous invite peut-être à faire plus attention à ce côté authentique, ce côté sincère. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de vouloir, en tout cas, faire le tri dans ses relations, par exemple. Ou, en tout cas, d'être beaucoup plus honnête avec nous-mêmes. Donc, il y a des prises de conscience qui peuvent avoir lieu durant cette semaine. On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Pour la semaine du 12 au 18 avril. Quels seront les énergies générales pour cette semaine ? Ah, porte vers l'amour, c'est une très belle carte. Porte vers l'amour, c'est vraiment l'envie de s'ouvrir, l'envie d'être plus sincère. Effectivement, on voit la sincérité. On voit ici qu'il y a une porte qui s'ouvre sur un cœur avec une serrure. Donc, ce qui dit serrure, dit forcément clé. Là, il y a l'idée de, pour certains, en tout cas, de réussir à s'ouvrir un peu plus. Si vous êtes en couple ou en relation avec quelqu'un, il y a l'idée ici de pouvoir peut-être ouvrir votre cœur. D'être plus dans la démonstration de vos sentiments. Ou, en tout cas, dans l'ouverture, tout simplement. Ça peut être aussi une démarche de vouloir faire la paix avec quelqu'un dans votre entourage, de vouloir apaiser les tensions, de vouloir faire vraiment, en tout cas, d'être dans cette démarche de cœur, d'amour et de sincérité. En dos de deck, il y a quand même le chakra du troisième œil, avec l'archange métatron ici, qui nous invite à y voir plus clair, c'est-à-dire à écouter son cœur aussi. D'accord. À être plus authentique. On va voir ici un message de la sagesse de l'oracle pour la période du 12 au 18 avril. On a la carte yin. La carte yin, ici, nous parle de notre pôle énergétique féminin. C'est-à-dire la partie de nous qu'on a tous en nous, notre partie yin et notre partie yang. Là, la partie yin, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, du ressenti, de l'intuitif, du subtil aussi. Avec la porte vers l'amour, j'ai vraiment le ressenti que là, on va être vraiment basé sur nos émotions, concrètement, sur nos sentiments, sur ce que l'on ressent et peut-être aussi de se laisser porter par ses ressentis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des élans du cœur, il peut y avoir aussi l'envie, je ne sais pas moi, l'envie de s'engager dans quelque chose qui, pour nous, a un sens particulier. Là, tout de suite, j'ai l'image de, vous savez, les personnes qui s'engagent dans l'humanitaire. Voilà, ce sont des personnes au grand cœur, on dit. C'est des personnes qui sont prêtes, justement, à donner tout leur amour aux gens qui souffrent. Donc là, il y a vraiment cette sensation-là, c'est vraiment l'ouverture, quoi. L'ouverture, plus d'ouverture, plus de sincérité, plus d'honnêteté aussi, dans les relations, peut-être aussi au niveau du travail, l'idée de faire des choses qui soient vraiment plus en accord avec nous-mêmes. Voilà, on est là-dessus, vous voyez ? Regardez, rien ne vaut son chez soi. Il y a l'idée ici de se sentir en sécurité, de se sentir bien avec soi-même, et du coup, de se sentir prêt et prête à ouvrir son cœur. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentiez pas prêt jusqu'à présent à vous lancer dans une histoire amoureuse. Voilà, de vous dire, non, là j'avais besoin de temps pour moi, pour me recentrer, me ressourcer. Peut-être que là, ça y est, vous vous dites, ah ben ouais, mais peut-être que là, je me sens prêt ou prête à y aller. Pour d'autres, ça peut être l'idée du pardon, de travailler vraiment le pardon. De dire, voilà, bon, il va peut-être être temps de baisser les armes et d'accepter, et puis en même temps de pardonner. Mais vraiment, ce n'est pas un semblant de pardon, c'est un vrai, vrai pardon. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour la semaine prochaine, du 12 au 18 ? Donc, on est sur des énergies de sensibilité, d'émotionnel, du cœur, de la vérité, de l'authenticité. L'équilibre du don. Alors ici, c'est une carte issue de l'oracle, les portes de l'univers, que je trouve magnifique. Hop, donc, que nous dit cette carte ? Elle nous parle de l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Alors, là, ce qu'il est important de comprendre au travers de ce message, selon moi, c'est vraiment l'idée de... On peut se sentir prêt ou prête à aimer, prêt ou prête à ouvrir son cœur, prêt ou prête à pardonner, ou vraiment à être dans l'émotionnel sincère, authentique. Mais, avant toute chose, ce qui va être intéressant de regarder, c'est est-ce qu'on est totalement en accord avec nous-mêmes ? Est-ce que ça vibre vraiment pour nous ? Est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre et d'harmonie en nous ? Est-ce qu'on ressent encore des tensions ? Est-ce qu'on ressent encore de la colère ? Est-ce qu'on ressent encore des peurs ? Bref, là, on nous parle d'équilibre, c'est-à-dire de se sentir en totale harmonie et en totale bien-être avec nous-mêmes. C'est-à-dire se sentir plutôt dans des énergies justes, vous voyez ? Équilibrées. Voilà, donc cela, je pense que ça va être le défi, en fait. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on va avoir envie, notre chakra du cœur va être en ébullition durant cette semaine, on va avoir envie d'exprimer ça autour de nous, d'exprimer notre amour, de vouloir peut-être s'engager plus profondément dans une relation, être vraiment boosté par les émotions et l'envie d'aimer. Mais, il va être intéressant de garder en tête cette notion d'équilibre. Il va falloir aussi, donc, travailler sur la sincérité, sur l'authenticité et sur cette notion d'espace. C'est-à-dire l'espace, c'est lorsqu'on, par exemple, on tombe amoureux, souvent on a cette période où on ne pense plus qu'à la personne et on veut être totalement accroché à cette personne comme un... J'allais dire comme une moule à son rocher, mais c'est un peu ça, quoi. Mais c'est naturel, je veux dire, voilà, on est tous comme ça. Et naturellement, on va vouloir être H24 avec cette personne-là. Or là, on nous dit, oui, mais attention, il faut que chacun ait son espace, il faut que chacun puisse aussi être égal à lui-même. Ce n'est pas parce qu'on tombe amoureux, qu'on se met en couple, que ça y est, on s'oublie totalement soi-même, vous voyez ? L'équilibre, c'est ça le plus important à travailler cette semaine, c'est l'équilibre. C'est chouette d'être dans l'ouverture du cœur. On peut avoir vraiment des très, très, très belles vibrations. On peut vraiment être, voilà, pardonner aussi. Par exemple, si on est dans une démarche de pardon, mais c'est génial, c'est magnifique. Sauf qu'attention quand même à ne pas être trop dans le... C'est-à-dire de pardonner, mais si pour vous, pardonner, c'est accepter que l'autre continue de vous faire du mal ou continue de dépasser les limites, vos propres limites, vos saines limites à vous, ben non, là, ce n'est plus possible, vous voyez ? Ce n'est pas du pardon, en fait. On repart dans un schéma qui est malsain. Donc là, il est question vraiment de trouver le juste équilibre. Bon, on va regarder maintenant. Là, on a vu du point de vue général. On va regarder signe par signe ce qu'on peut nous dire ici. Alors, on a le bélier, le signe du bélier avec les 77 d'Aliasquet. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des nombres. Et puis, pour terminer, un message du tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendre en bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui vous est réservé pour vous, les béliers, par rapport à cette ouverture, cette sensibilité ? Oh, ben voilà, ouverture, vous voyez ? Donc, on est vraiment sur l'opportunité, sur l'ouverture, l'opportunité de vous ouvrir, l'opportunité d'être vraiment dans une meilleure aussi harmonie. On parle d'équilibre, donc on va peut-être se sentir mieux. En tout cas, vous, vous allez vous sentir peut-être plus équilibré, justement. Il y a des échanges, des messages, des communications qui peuvent venir vers vous, ici, avec la carte de la lettre. C'est ce qui va aussi vous donner l'opportunité de vous ouvrir. Peut-être que pour certains, vous recevez des nouvelles d'une personne avec qui il a été difficile, peut-être, de communiquer ces derniers temps. Ou alors, voilà, il y a des réconciliations qui sont à l'œuvre. C'est possible aussi. Oui. On voit ici que vous avez fait un gros travail d'introspection. Vous avez vraiment sondé votre, on va dire, votre intérieur, sondé votre cœur, vos émotions, savoir où vous en êtes émotionnellement pour saisir cette opportunité. Ça demande quand même un petit peu de réflexion. Mais en tout cas, on voit ici que vous, les béliers, vous saisissez l'opportunité, en tout cas, qui s'offre à vous. Oui. Mais voilà, il y a un besoin de réfléchir. Il y a un besoin de réfléchir. Il y a un besoin de savoir où vous en êtes. Parce que vous avez peut-être traversé une zone instable. Émotionnellement parlant, ça a peut-être été compliqué par le passé. Donc, on peut parler ici d'une ouverture, peut-être une personne qui revient dans votre vie et qui vous propose quelque chose. Il y a l'idée vraiment d'étudier la question, d'étudier le sujet, pour vraiment ne pas se tromper. Vous avez peur de reproduire un schéma pour certains. Donc, ok, c'est très bien, mais il faut que les choses soient bien équilibrées. Voyez ? Il faut que vous aussi vous mettiez peut-être vos saines limites. De dire, ok, super, moi ça me fait plaisir, j'ai envie. Voilà, voyez, on voit bien qu'on ne peut pas résister quelque part. Parce qu'avec ce cœur-là, c'est je me sens prêt, je me sens prête. Mais attention à bien maintenir cet équilibre. Bien maintenir aussi votre zone d'individualité. Voyez ? Votre espace personnel. C'est important. Allez, on va voir quel est le message pour vous. Les béliers. Ascendant bélier et lune en bélier. Du 12 au 18. Ok. Oui, d'accord. Vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on vous dit bien qu'effectivement, vous avez peut-être souffert dans une relation. Là, il est peut-être temps ici, avec cette 3 de la pensée, de pardonner. On est dans des énergies du pardon. Il y a peut-être une personne qui revient vers vous, effectivement. Ou alors, c'est vous qui faites cette démarche. D'aller vers quelqu'un, de renouer le contact. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection pour pouvoir être sûr de vous et surtout, retrouver une forme d'équilibre, d'équité dans cette relation-là. Voilà, pour vous, les béliers. Oui, on est sur le pardon. Clairement, c'est ça. Allez, on va voir maintenant. Pour les taureaux. Taureaux, ascendant taureau. Lune en taureau. Pour la semaine prochaine, du 12 au 18 avril, pour les taureaux. Alors, ici, on parle de vous. Passé, présent, futur. Ah, vous avez deux cartes qui ont sauté. Alors, on va les garder. Alors, qu'est-ce qui sort ? Moi, j'ai le sentiment ici que... C'est une semaine où vous n'avez pas forcément envie de... Vous n'avez pas forcément envie de vous laisser tenter par certaines propositions. Là, avec le verre, on a une invitation. Quelqu'un qui vous dit, viens boire le café à la maison. Quelqu'un qui peut revenir dans votre vie et qui vous propose quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui dites non ici. Parce que vous êtes au premier plan. C'est vous qui refusez peut-être quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a en deck ? Oui. En deck, on est bien sur les émotions, sur l'amour, sur la relation. Il y a quelqu'un ici pour qui vous avez des sentiments, peut-être une attirance. Mais vous vous dites non. Vous vous dites non. Voilà. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à tourner la page. C'est peut-être ça aussi. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous donne, vous ? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oui, l'action. Vous, ce que vous voulez, c'est... Pour moi, il y a une prise de conscience chez vous. C'est-à-dire que vous prenez conscience que ce n'est pas forcément ce que vous voulez là. Avec ce verre. Ce verre, c'est aussi la fête, c'est la légèreté, c'est la célébration. Mais c'est surtout une proposition ici et vous savez que ça ne tient pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sincère. Il y a quelque chose qui manque peut-être d'authenticité ou de sincérité. Ou peut-être que vous, si vous acceptez cette invitation, ça va manquer de sincérité. Vous voyez ? Là, il va être temps de dire non. Il va être temps de passer à l'action et d'être vraiment honnête avec vous-même. Et peut-être honnête avec la personne en face de vous. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça, durant cette semaine. Allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, la semaine prochaine. Waouh ! Vous avez la neuf de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est contradictoire. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui se propose à vous, mais que vous ne vous autorisez pas. Alors qu'on vous dit, mais allez-y. C'est drôle parce qu'on a quand même la carte de l'action qui vous pousse à y aller. Mais vous, vous dites non. Vous vous refusez. Pourquoi ? Ça peut être intéressant de travailler le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas à saisir peut-être une opportunité, peut-être une invitation, peut-être quelque chose qui vous savez vous attire, vous plaît, vous parle. Peut-être une personne ici qui vous plaît, qui vous invite, mais vous, vous dites non. Mais pourquoi ? Là, il va être intéressant de travailler ça. Parce qu'on vous dit ici, avec la neuf de l'émotion, que c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quand même un désir. C'est quand même quelque chose que vous avez désiré. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des peurs ? Est-ce qu'il y a de la culpabilité ? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche justement de saisir cette opportunité ? En tout cas, il va être question de travailler là-dessus cette semaine. Moi, j'ai le sentiment que vous allez quand même y arriver. Parce que la carte de l'action, c'est quand même une énergie plutôt forte. Où on vous dit ici que vous êtes prêt à attaquer un nouveau chemin. À saisir une opportunité. À peut-être même prendre l'initiative de. Vous voyez ? C'est quelque chose que vous avez peut-être refusé par le passé, vous me direz. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être une relation ici que vous avez refusé par le passé. Que vous vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à pardonner. Ou peut-être à vous ouvrir totalement à une nouvelle relation. Là, on vous dit go. C'est maintenant. D'accord. Donc voyez comment ça vous parle pour vous les taureaux. On va voir maintenant pour la semaine prochaine avec les gémeaux. Gémeaux. Ascendant gémeaux, lune en gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, les gémeaux, vous avez la montagne qui nous parle ici de blocage. Ça peut parler aussi de la saison d'hiver. Peut-être quelque chose qui s'est passé cet hiver. Oula, on en a deux. Oui. Il y a eu... Alors vous, les gémeaux, vous êtes connectés à votre part sensibilité. Votre sensibilité, votre émotionnel, mais dans l'artistique. Dans le comportement aussi peut-être. Dans votre façon d'être, dans votre façon d'exprimer vos émotions. Mais on est aussi surtout sur le côté artistique. Peut-être que vous faites un... Vous avez ce côté-là. Peut-être que vous faites un... Je ne sais pas moi, de la peinture. Quelque chose de très inspiré, de la musique. Voilà. Quelque chose qui vous... Qui connectait avec... Directement avec vos émotions et votre sensibilité particulière. On vous dit ici que ça a peut-être été difficile ces derniers temps. Il y a eu un espèce de repli sur soi. Il y a eu un espèce de... De ralentissement. Ou en fait... Alors ça peut représenter aussi le confinement. Vous voyez. De prendre ce temps-là justement pour vous reconnecter à votre part artistique. À quelque chose. Peut-être une activité aussi de cet ordre-là. Qui vous permet de... De vous sentir connecté. Voilà. De vous sentir bien. De renouer avec cette partie-là de vous-même. Donc voilà. On prend le temps par rapport à ça. Vous prenez le temps en tout cas. On va voir ici. Avec l'oracle des noms. Pour vous les gémeaux. Ah ça non, gémeaux. Lui, non, gémeaux. Hum. Alors, on vous parle de votre passé. Donc c'est peut-être bien quelque chose qui s'est passé cet hiver. Le temps que vous avez passé à travailler sur vous-même. À peut-être développer un projet artistique. À peut-être vraiment être sûr là-dessus. Là, on vous parle d'initiative. Donc là, on vous dit que pour cette semaine, il va être temps de mettre à jour. De mettre en lumière ce que vous avez pu développer cet hiver. Voilà. Là, c'est très clair. C'est plus clair pour moi en tout cas. Donc là, il y a vraiment cette notion de dire. Ok. J'ai travaillé sur un projet là. Pendant cet hiver. Ou pendant une période de l'hiver ici. Où j'ai vraiment été vraiment enfermée chez moi. Ou enfermée dans mon atelier. Ou quelque part, vous avez peut-être pris du temps pour vous. Vous avez bossé ce projet. Ou cette expression. Il y a quelque chose là de l'ordre du subtil. Quelque chose que vous avez pu... Pour certains, ça peut être de l'écriture par exemple. Vous voyez. Il y a quelque chose que vous avez fait. Et là, on vous dit. Il va peut-être être temps de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire. Ok. Vous avez fait le tour de la question. Vous avez peut-être mis sur papier. Vous avez peut-être commencé quelque chose. Là, il est peut-être question de mettre ça en lumière. Peut-être d'en parler autour de vous. De montrer ce que vous avez fait. Voyez. Quelque chose comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Que vous voulez gémeaux. Un cent en gémeaux. Une en gémeaux. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt et prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partagez vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, là, je crois que c'est vous. Je crois que c'est vous. Vous allez peut-être avoir envie cette semaine de vous ouvrir. De pouvoir parler peut-être de votre projet créatif. De ce que vous avez pu apprendre. De ce que vous avez pu comprendre. Aussi peut-être au niveau personnel. Au niveau intime. Au niveau de votre sensibilité artistique. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui fait partie de votre passé. Et qu'il est temps maintenant de mettre en lumière. Ou en tout cas d'exprimer. Il est temps d'exprimer quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Ces derniers temps. Voilà. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici qui va vous permettre justement de vous ouvrir à ce niveau-là. C'est très intéressant. Et de sortir peut-être aussi de votre bulle. Parce que c'est comme si vous... C'était quelque chose de secret presque. Quelque chose de tellement personnel que... Il y avait l'idée ici de ne pas oser le partager. Allez, cancer. Pour les cancers. Ascendant cancer. Lune en cancer. Pour la semaine du 12 au 18 avril. Alors, ici on a une introspection. On a un repli sur soi. Une envie peut-être de solitude. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Je ne sais pas pourquoi je remélange. Mais bon. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour réfléchir. Pour vraiment savoir ce que vous voulez vraiment. Enfin oui. On a la clé. Donc la clé c'est les réponses. Vous cherchez peut-être des réponses. Des solutions à quelque chose. On voit ici qu'au niveau émotionnel, relationnel. Vous avez besoin de... Peut-être d'en savoir plus. D'approfondir un petit peu. Peut-être de vouloir parler de ce que vous ressentez à votre partenaire. Si vous êtes en couple. Ou à quelqu'un en particulier. Oui. Il y a l'idée de... Oui. De vouloir comprendre. De vouloir savoir quelque chose. On va voir avec l'oracle des noms que vous voulez. Cancer. Ascendant cancer. Lune en cancer. Oui. C'est un rapport avec le passé. Donc vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez besoin peut-être de demander des réponses à quelqu'un. Peut-être que vous vous posez des questions aussi. Vous avez peut-être envie de pardonner. Vous avez peut-être envie d'avancer au niveau émotionnel ici avec quelqu'un. Mais pour ça, il vous manque des informations. Vous avez besoin de comprendre. Pour tourner la page. Vous voyez ? C'est un peu ça. Oui. Parce que sinon, vous... Vous avez l'impression de ne pas encore vous sentir prêt ou prête à... À vous lancer vraiment dans un renouveau. À vraiment tourner la page. Voilà. Là, vous avez besoin de tourner la page sur quelque chose. Sur une relation, je pense. Ou peut-être un travail. Ou quelque chose vraiment qui vous a... Qui vous a touché émotionnellement. Émotionnellement. Allez, quel est le message pour vous ? Le tarot des anges gardiens. Cancer. Assemblant à cancer. Lune à cancer. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne. Peut-être vous. Terre à terre. Avec des dons pour le dessin. Et la décoration. Ouverte et mature. Voilà. Donc là, on vous dit ici que... Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Par rapport à votre passé. Pour vraiment vous lancer pleinement dans un projet. Dans une nouvelle direction. Sur un nouveau chemin. Enfin, vous avez besoin de comprendre quelque chose sur vous aussi. Parce que l'introspection, c'est... Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné avec telle ou telle personne. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement souffert à cette époque. J'ai besoin de comprendre justement qui je suis. Pour pouvoir vraiment vous lancer dans ce renouveau. Dans ce nouveau départ. Je dirais professionnel. Mais peut-être aussi parce que vous avez un projet qui vous tient à coeur. Et vous avez besoin quand même d'être sûr de vous. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Donc vous allez peut-être ici questionner. Alors vous questionnez vous. Ça c'est sûr. Mais peut-être questionner aussi les personnes concernées. Durant cette semaine. C'est pour ça qu'il y a une ouverture qui se fait ici. Au niveau des émotions. Peut-être que vous allez vouloir recontacter quelqu'un. Avec qui il y a eu des conflits. Pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi. Vous voyez. Ça peut être ça aussi. Pour vous sentir prêt et prête à aller de l'avant. Allez. On va voir pour vous les lions. Lion. Ascendant lion. Lune en lion. Du 12 au 18. Pour la semaine prochaine. Pour les lions. Alors vous. Vous avez non. Ok. Donc il y a un blocage pour moi ici. Vous n'êtes pas. Alors. J'ai l'impression que. Pour certains. Vous vous dites non. Il y a quelque chose ici. Qui vous retient. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Ou prête justement. A pardonner. Vous vous sentez peut-être pas prêt. A vous ouvrir. A aller vraiment. Il y a encore quelque chose à travailler. Vous ne vous sentez peut-être pas encore bien ajusté. Bien aligné. En tout cas. Pour pouvoir vous ouvrir à quelqu'un. Ou pour pouvoir pardonner à quelqu'un. Vous sentez de la réticence. C'est ce que je sens ici. Alors. Pour les lions. Ok. Ok. Il y a un soutien extérieur. Votre challenge cette semaine. Pour vous les lions. C'est vraiment le fait de. C'est la confiance en fait. Moi j'ai l'impression. Qu'il y a quelqu'un. Qui a dû vous trahir par le passé. Et ça a laissé des traces chez vous. Et là vous vous dites. Il y a quelqu'un ici. Qui vous propose peut-être de l'aide. Qui vous propose un soutien. Et vous vous dites non. 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 Parce que je ne lui fais pas confiance. Ou parce que. Ça peut être. L'idée de dire. Non. Mais moi. De toute façon. Cette personne là. Elle m'a déçu par le passé. Voyez. Il y a de la fierté. Il y a quelque chose comme ça. De l'ordre de l'ego. Ici. Il y a quelqu'un en tout cas. Qui essaie de vous soutenir. Qui est vraiment de bonne volonté. A l'extérieur. Mais vous. Vous refusez ça. On va voir. Allez. Qu'est-ce que je vous donne ici. Ouais. Vous avez le 5 de la prospérité. Nous avons tous. À un moment ou un autre. Besoin qu'une main se tente vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer. Que vous n'êtes pas seul. Face à vos difficultés. Acceptez. Que l'on vous prête. Main forte. La situation que vous vivez. Est temporaire. Attendez. Avant de vous mettre. À votre compte. Là. Vous traversez une. Une difficulté. Dans votre. Dans votre vie. Il y a quelque chose ici. Qui. Qui est compliqué. Et là. Il y a quelqu'un. Peut-être de votre entourage. Qui vous propose son aide. Mais vous. Vous. Vous vous dites non. Vous dites non. C'est comme si vous étiez fermé. Vous vous dites non. Mais je vais y arriver tout seul. Je vais y arriver tout seul. Là. On vous dit ici. Ça va être important pour vous. D'accepter l'aide. Vos guides vous disent. Que cette aide là. Elle est justement. Faites pour vous sortir. Pour vous aider à sortir. De votre situation problématique. Donc. Accepter cette aide là. Ça ne va pas vous. Si vous voulez. Ça peut d'ailleurs. Vous permettre de vous ouvrir. Ça peut vous permettre. De vous assouplir. Et de ne pas rester fermé. Et de dire non. J'y arriverai tout seul. J'y arriverai toute seule. Ou alors non. Je n'accepte pas. Que cette personne. Vienne m'aider. Par. Parce que. Voilà. C'est l'ego. C'est la fierté. C'est ceci. C'est cela. À un moment donné. Il va falloir laisser tomber les armes. Pour pouvoir accepter. Qu'on nous prête main forte. Voyez. C'est important. La solidarité. En fait. C'est ce qui nous permet. De nous rendre plus fort. Dans le collectif. C'est important. Ça. C'est vraiment ça. La base. En fait. D'ailleurs. Du collectif. C'est la solidarité. Il n'y a que ça. Qui peut vraiment nous. Nous aider. Sauf que c'est vrai qu'on. On grandit dans des sociétés. Aujourd'hui. Qui. Qui sont très individualistes. On nous éduque. De façon individualiste. On voit bien. À l'école. Les enfants. C'est un petit peu. À qui sera le premier de la classe. À qui sera le meilleur. Ou pas le meilleur. Il y a une espèce de compétition. Alors que normalement. On devrait vraiment développer. Cette solidarité. Parce qu'ensemble. On est plus fort. Et ça. Il ne faut pas l'oublier. Et là. On vous dit. Qu'il y a quelqu'un ici. Qui est prêt à vous aider. Mais vous. Pour le moment. Vous vous y refusez. Voilà. Donc. Essayez de travailler ça. Étudiez la question. Peut-être. Ça va vous demander aussi. Oui. Ce travail-là. De peser le pour et le contre. De savoir. De vraiment réfléchir. À cette proposition-là. Parce que ça peut être vraiment. Une belle opportunité pour vous. En tout cas. Pour vous soulager un petit peu. Allez. On va voir ici. Du côté. Des vierges. Alors. Pour vous les vierges. Alors. On vous parle de nouveau départ. De nouveau chemin. Ok. Il y a quelque chose de nouveau. Qui s'ouvre. Hum. On parle de justice. On parle d'équilibre. On retrouve cette carte de l'équilibre ici. Donc là. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être au travers de votre intuition. De vos ressentis. De quelque chose de plus. Je ne sais pas. Quelque chose en tout cas. Qui réveille chez vous. Des émotions. On voit que. Vous avez la chance. Donc. Peut-être cette semaine. Ouvrez les yeux. Il y a peut-être des synchronicités. Des heureux hasards. Qui peuvent venir à votre rencontre ici. Et vous provoquer une chance. De rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau. Pour pouvoir vous permettre de rééquilibrer vos énergies. Et de vous sentir dans l'ouverture. Voilà. L'ouverture à l'autre. L'ouverture aux autres. D'une certaine façon. Une nouvelle personne qui peut rencontrer. Ouais. Qui peut rentrer dans votre vie. Ou une nouvelle opportunité. Quelque chose en tout cas. Qui peut vous. Vous apporter beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges. Oh. Mince. Bon. J'ai vu. C'est la carte du recul. Où est-elle ? Pardon. Je l'ai perdu. Allez. Oui. C'est ça. Vous avez la carte du recul. Donc. La prise de recul. Donc. Pour moi. Il y a une opportunité. Quelque chose de nouveau. Qui se présente à vous. Ça peut être une nouvelle relation. Une proposition de travail. Mais quelque chose qui peut être vraiment. Sympa. Vraiment. Je sens vraiment des énergies. Voilà. Ça vous plaît. Mais. Il y a quelque chose quand même. Il y a l'idée d'ici. De bon. On va quand même réfléchir. On va se poser. On va prendre du recul. Pour savoir un peu. La direction. Voilà. La direction à mener. Mais. Mais. On voit bien ici. Avec la carte de vibration positive. Que ça vous met en joie. Ça. Ah. Il y a vraiment. Des belles émotions. Il y a des beaux ressentis. Quand même ici. Votre cœur vibre. Vous voyez. Donc. Concentrez-vous là-dessus. Allez. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour vous les vierges. Pour cette semaine. Vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on a vraiment cette envie si vous voulez de vous engager dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est vraiment sur l'équité, l'équilibre. Qui vous tient à cœur aussi. Il y a vraiment cette notion de projet de cœur peut-être ou alors une nouvelle rencontre ou quelqu'un ici qui... Voilà. Ça va travailler. En tout cas, vous, c'est vraiment le sens de l'équilibre qu'il va falloir travailler. Le sens de l'équité en tout cas dans cette situation-là. C'est pour ça que vous allez prendre un petit peu de recul. Mais on vous dit que... Voilà. Il va être question ici de convaincre. Il va être question aussi de... Peut-être de rencontrer quelqu'un ici qui va vous montrer les choses sous un autre angle, qui va vous permettre de retrouver un petit peu plus d'équité dans votre vie. Voilà. En tout cas, des belles vibrations pour vous, pour vous les Vierges, pour cette semaine. Ok. Alors ensuite, les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Pour les balances. Alors, vous avez le foyer, la famille. Ça peut être des personnes qui vivent dans votre foyer. La solution, la clé, les réponses. Ouh ! Alors, pour vous, les balances, ça peut être cette semaine. Ça peut être... Alors, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Mais pour certains, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous aviez, avec qui il y a eu un lien qui s'est coupé. Ça peut être une personne qui est décédée aussi. Quelqu'un de votre famille. Il y a l'idée ici d'avoir des réponses par rapport à ça. De vous sentir peut-être un peu plus rassuré. Peut-être d'avoir des messages un peu médiumniques, des signes, des choses comme ça. On voit ici que la clé, c'est la solution. C'est la réponse. C'est quelque chose qui est important pour vous. C'est un rapport avec la famille, le foyer. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'idée ici de mettre fin. Alors, la coupure, c'est de mettre fin à un contrat, peut-être un contrat de location. Enfin, il peut être question ici de vente d'une maison, de mettre fin à quelque chose comme ça en rapport avec le foyer ou la famille. Vous voyez ? Un lien familial qui s'est coupé. Mais vous avez besoin de comprendre, d'avoir des réponses. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances ? Pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture de contrat ou il y a eu une rupture de relation ou alors il y a quelqu'un qui est parti. Mais là, il est question d'avoir des réponses par rapport à cette situation. On parle ici de ressources. Alors, ça peut être les ressources, ça peut être l'argent, évidemment, par rapport à un loyer, un foyer, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. En tout cas, il y a des réponses qui arrivent pour vous. Ça peut être des solutions qui vous sont apportées aussi. Il y a quelque chose de plutôt bénéfique qui vous permet de vous apaiser un petit peu. Il y a un apaisement ici pour vous. Vous allez trouver une solution plutôt originale aussi. On vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun. Voilà. C'est peut-être original. Peut-être que vous allez trouver un foyer, une habitation, une nouvelle maison, mais plutôt original. Quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Ça va vraiment être pour vous, sur votre chemin à vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Balance. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais soyez vraiment, soyez à l'écoute. Soyez vraiment, faites attention aux signes, aux synchronicités. Vous pouvez avoir des... Ça peut être quelqu'un de la famille qui est parti de l'autre côté et qui vraiment vous met la voie... Enfin, quelque chose sur votre chemin, mais vraiment assez... Ça peut être quelque chose d'assez important. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ça peut être... Ça va vraiment vous apporter une solution par rapport à ce que vous traversez. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, vous avez ici la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Bon, bah ok, d'accord. Donc, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui rompt avec une dépendance, une codépendance. Quelque chose qui fait que c'était trop dur. Peut-être que pour certains, vous avez enfin quitté le foyer, la famille. Vous avez réussi. Vous avez suffisamment de ressources pour trouver les solutions, les réponses que vous attendiez. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit que ça y est, ça va être la fin d'une situation difficile parce que vous avez la solution pour pouvoir sortir de ce... Ouais, de cette période difficile. Voilà. Bon. Bon, ça bouge en tout cas, ça bouge. C'est pour ça qu'il y a de l'allègement ici. On se sent mieux quand même. Il y a des guérisons possibles aussi pour certains. Vraiment. Pour cette semaine. Ok. Les scorpions. Alors, scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Bon. Vous avez la carte de la transformation et la carte de l'abondance. Ok. Et la carte du conflit. Alors, les scorpions, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, vous vous êtes prêts ou prêtes à pardonner. Vous êtes prêts ou prêtes à mettre fin à un conflit ici et de vous diriger vers vraiment des énergies beaucoup plus belles. Beaucoup plus dans l'amour, plus dans l'ouverture. Voilà. Vous en finissez avec quelque chose qui vraiment vous faisait du mal. Donc, je parlais de guérison, mais c'est ça. Pour certains, vous en finissez avec une dépendance, une codépendance, un conflit. Ça peut être un conflit intérieur, mais un conflit aussi avec quelqu'un qui a duré depuis longtemps, qui vous a peut-être fait, ouais, certainement souffrir. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir. Il est temps d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus dans le pardon, d'être beaucoup plus dans l'ouverture. Voilà. De tourner, peut-être aussi, de tourner une page du passé. De vraiment lâcher prise sur quelque chose. On voit ici avec la carte de l'abondance que la situation va vraiment, vraiment s'améliorer. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Les scorpions. Ouais, le partage. Ouais, pour moi, il y a un lien particulier avec une personne ici, parce qu'on a le chiffre 2, qui fait référence au couple, qui fait référence au partage avec une personne. Vraiment une énergie particulière ici. On retrouve le chiffre 2 là. Donc, on est dans les émotions, on est dans le partage, on est dans les sentiments. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Il y a un changement. Moi, pour certains, vous, voilà, vous baissez les armes et vous dites, Ok, j'admets mes erreurs, mais maintenant, je suis prête et prête à passer à autre chose. J'ai envie qu'on se retrouve. J'ai envie de partager. J'ai envie d'être vraiment dans des énergies d'amour. Voyez ? La sensibilité. Pour vous, ça va être très important durant cette semaine. De se reconnecter avec quelqu'un avec qui il y a eu des conflits et de pardonner. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions ? Ok. Vous avez la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ne peut être que fructueux. Donc pour certains aussi, voilà, vous laissez tomber les conflits intérieurs. C'est ce que je disais, les contrariétés, les mauvaises pensées qu'on peut avoir à ruminer quelque chose. Là, on coupe avec ça et on se dirige plutôt vers la positivité. L'abondance, c'est les choses positives. C'est les pensées positives. C'est l'idée ici de cultiver les choses qui font du bien et qui font plaisir. Surtout dans le partage. Voilà. Donc il y a une espèce d'ouverture pour vous, les scorpions. Vous vous sentez mieux. Peut-être aussi, vous retrouvez une forme d'équilibre en tout cas pour cette semaine-là. Au niveau émotionnel, ça fait du bien. Voilà. Ok. Allez. Les sagittaires. Sagittaires. Ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Ouh. Vous avez la carte dorée. D'accord. Et les pensées. Alors vous, les sagittaires, j'ai le sentiment ici que vous pourriez avoir une prise de conscience plutôt lumineuse. On parle de lumière. C'est les pensées, les émotions, les pensées. Pour certains, ça peut être un coup de foudre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça peut être ça. Ou alors vous vous rendez compte de quelque chose. Quelque chose, peut-être un amour ou en tout cas, une opportunité qui peut s'offrir à vous. Ouais. Il y a l'idée ici de vraiment avoir pris du recul, d'avoir réfléchi sur une situation, une relation. En tout cas, vous y voyez plus clair. Là, on parle de clarté, de lumière, prise de conscience. Vous y voyez clair ici par rapport à vos ressentis, vos sentiments peut-être envers quelqu'un. Alors sagittaire. Ascendant sagittaire. Lune en sagittaire. Donc du coup, ça vous booste. On a la carte du dynamisme. C'est vraiment, ça vous booste. Alors pour certains, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être une prise de conscience ou avoir un schéma de pensée hyper positif, hyper lumineux. Qui vraiment vous ouvre au niveau de vos émotions, de votre cœur. En tout cas, voilà. Ah oui, c'est ça. La créativité. Vous avez beaucoup d'idées en fait. Des idées novatrices, une idée nouvelle. Il y a quelque chose qui vous booste ici. Vous avez peut-être un plan, un projet, quelque chose qui... Alors vous dites rien, mais vous êtes un peu excités, j'ai l'impression, cette semaine. Il y a de l'excitation dans l'air. Parce que vous avez envie de le partager peut-être aussi, cette nouvelle-là avec quelqu'un. Ou peut-être avec plusieurs personnes dans votre entourage. Vous avez vraiment envie de partager cette nouvelle idée-là. Vous avez des idées lumineuses, vous, cette semaine. Ok. Oh ! Deux de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre et écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc c'est bien ça. Vous avez une prise de conscience, mais soudaine, quelque chose de lumineux, qui vient vous éclaircir votre chemin, vous éclairer votre chemin et qui vous permet de reprendre le cours de là. Parce que là, jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une hésitation, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous étiez peut-être dans un... Une sorte de... Ouais ! D'être bloqué. De vous sentir bloqué dans une situation. De vous dire, mince, mais je ne sais pas. Ça peut être un manque d'inspiration, ça peut être un manque d'idées, un manque de créativité, de ne pas trop savoir comment gérer ça. Et là, bim, tout d'un coup, il y a un éclair de génie qui arrive. C'est ça, une prise de conscience. Vous y voyez plus clair et vous savez où vous voulez aller. Voilà. Donc ça résout un problème, une problématique ici. Et en même temps, ça vous apporte beaucoup d'énergie positive. Ça vous rapporte aussi de l'équilibre dans vos émotions. Ok. Capricorne. Allez, Capricorne. Ascendant Capricorne et l'une en Capricorne. Vous avez la maison, le foyer, la famille, le déplacement, le travail. Pour certains, c'est le travail à la maison, c'est le télétravail. C'est quelque chose que vous allez faire durant cette période. Il est question de se concentrer sur vos finances, sur vraiment le travail à la maison, les finances. Voilà, ça peut être la routine, vous voyez, la famille, le foyer, le travail et les finances. C'est peut-être vos centres d'intérêt durant cette semaine. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose de plutôt sympa. On sent qu'au niveau émotionnel, en tout cas, il y a une certaine satisfaction. Il y a quelque chose qui retrouve peut-être un équilibre, peut-être une situation financière qui était compliquée, qui retrouve un point d'équilibre. Du coup, on se sent mieux, vous voyez, il y a une amélioration à ce niveau-là. Ok, on va voir pour les Capricornes. Le courage. Vous êtes déterminés, vous êtes déterminés à régler peut-être une situation financière, à beaucoup travailler, à beaucoup vous investir dans un projet, au sein de votre foyer aussi. Vous faites preuve de courage et de force, bah dis donc. C'est fort pour vous les Capricornes. Vous êtes déterminés, en tout cas, à arriver à un point d'équilibre, à réussir à rééquilibrer peut-être un budget, peut-être au niveau du foyer, peut-être que vous vous êtes serré la ceinture, comme on dit, pendant quelques temps, pour faire des économies, pour essayer de trouver un équilibre au niveau financier. Peut-être trouver un équilibre aussi entre le travail et la famille. Vous voyez, ça comme ça. De vraiment trouver le courage d'arriver à un but et un objectif particulier pour vous. Allez, quel est le message pour les Capricornes pour cette semaine ? En tout cas, on sent ici, avec cette porte vers l'amour, qu'il y a quelque chose qui se résout. Ça soulage, ça fait du bien au moral. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, le voyage, peut-être pas. Mais peut-être que ça peut être des petites sorties ici autour de chez vous qui peuvent faire du bien aussi en famille, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit ici que ça y est. Vous avez beaucoup travaillé, vos efforts finissent par payer et vous retrouvez une forme d'équilibre dans ce que vous avez entrepris. Donc, en tout cas, vous avez fait preuve de courage et de détermination et les choses commencent vraiment à se résoudre. Donc ça, vous allez, durant cette semaine, en tout cas, voir le côté positif de ce que vous avez pu donner ces derniers temps. On vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Ça va mieux. Ça commence à aller mieux. On commence à voir l'horizon, vous voyez. Bon. Alors. Les versos. Verseau. Ascendre en verso et lune en verso. Qu'est-ce qu'on vous donne? Pour vous, les versos. Pour la semaine prochaine, les versos. Hop. Le message. Alors. Un courrier, un message. Une nouvelle. Opportunité. Waouh. Une nouvelle opportunité pour les versos. Là, on vous dit ici avec la carte de l'hiver ou la carte du blocage. Peut-être que pour certains, vous vous sentiez... Alors. La carte de l'hiver, elle peut aussi parler de... D'hibernation. Vous savez. Quand on se met un peu en retrait. Au niveau affectif, par exemple. Pour certains, si vous êtes célibataire. Ou peut-être, même si vous êtes en couple. Mais que durant la période de l'hiver, vous étiez plutôt centré sur vous-même. Ou en tout cas, vous aviez besoin de temps pour vous. D'espace pour vous, par exemple. Là, on vous dit ici que vous recevez une nouvelle. Il y a quelqu'un. Une opportunité. Ou peut-être quelque chose qui fait que ça vous reconnecte un peu à vos émotions. Il y a un sentiment de légèreté. Un sentiment un peu plus de... Peut-être aussi de romantisme. Quelque chose qui s'ouvre. Qui s'ouvre. Vous voyez ? Au travers d'un message. Peut-être quelqu'un qui vous recontacte et tout. Qui fait plaisir. Un ancien ami. Quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà. Il y a l'idée de reprendre contact avec quelqu'un qui fait ici que ça redonne un peu de... Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Alors. Verseau. Ascendant Verseau. Lune en Verseau. Une opportunité. Une nouvelle ici. Peut-être quelqu'un de nouveau aussi. Ah non. On vous parle de persévérance. Donc, je pense que non. C'est quelqu'un ou peut-être quelque chose. Un projet peut-être qui tient à cœur aussi. Pour lequel vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup... Vous vous êtes beaucoup accrochés. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, du coup, qui s'ouvre. Alors, regardez vos courriers, vos mails, vos messages. Voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On voit qu'il y a de l'imprévu pour vous, les Verseau, cette semaine. Ça va faire plaisir. On est vraiment, de toute façon, sur une semaine où on travaille l'équilibre. Où il y a des choses qui se rééquilibrent et qui donnent naissance à de nouvelles émotions. Qui ouvrent la porte à de nouvelles émotions. Donc, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Quelque chose où vous vous êtes vraiment accrochés. Vous avez dit, non, 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 je vais y arriver, je vais y arriver. Vous avez persévéré. Et là, bim ! Il y a un message. Quelque chose qui fait plaisir. Qui fait que, oh ! Enfin, le travail commence à payer. On va voir quel est le message du tarot des anges d'Indien pour vous, les Verseau. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leur conseil. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être. Généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on vous dit ici, surtout ne lâchez pas. Il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui va vous proposer quelque chose. On a une opportunité. On a de l'imprévu. On a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. On vous dit surtout, ne laissez pas tomber. Continuez sur cette voie-là. C'est vraiment satisfaisant ici, cette ouverture. On parle d'humanitaire. Donc, il y a vraiment l'idée ici de... Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vous... Peut-être qui va vous demander pardon aussi, qui travaille ce pardon-là. Et là, ça va peut-être être à vous aussi de vous dire, ok, il faut que je gère ça de façon très mature, très sage quelque part au niveau émotionnel. Il y a l'idée ici de dire, ok, peut-être qu'on peut discuter. On peut peut-être trouver un contact, un échange. Bref, c'est quelque chose d'inattendu pour vous, en tout cas. Ok. Allez. On va voir maintenant pour les poissons. Pour la semaine prochaine. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous donne pour les poissons ? Bon. Le serpent. Le serpent qui parle de danger, qui parle peut-être de colère aussi, parfois. Oui. Oui, avec la foudre. Bon, ok. Alors, pour les poissons... Ouf ! Alors... Ici, pour les poissons, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir quelque chose. La carte de la foudre, la carte de l'éclair, ça peut être un événement, un imprévu. Quelque chose qui fait ici, qui peut faire ressortir chez vous de la colère, de l'agressivité. Ça peut vraiment être quelque chose de soudain, mais qui ne fait pas plaisir, en fait. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais on nous parle ici de porte vers l'amour. C'est drôle, parce que c'est hyper contradictoire. Mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'ici, il va se passer quelque chose qui va vraiment vous contrarier. Ça peut même être de l'agressivité en face de vous. Quelqu'un ici qui vient vous provoquer, vous énerver, une dispute, voyez, quelque chose comme ça. Mais qui fait ici qu'on va peut-être pouvoir désamorcer aussi une tension. On va peut-être se balancer des horreurs au visage. Mais là, il y a vraiment cette notion de dire, ok, mais il fallait que ça sorte, de toute façon. On est sur l'ouverture émotionnelle. Donc, on dit ce qui fait mal. Ça peut être ça aussi, la blessure, les émotions, quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée ici de désamorcer quelque chose et de retrouver une espèce de calme après. Voilà. C'est une situation qui était bloquée ou qui n'avançait plus. Voilà, il y avait une certaine frustration pour moi ici. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons ? Poissons, ascendant poisson pour la semaine prochaine. Créativité, on parle d'idées. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui finalement va être, ouais. Ça va vous demander de faire preuve de courage. Ça va vous demander de faire preuve de maturité émotionnelle, de sincérité, d'ouverture aussi. Et de se dire, ok, bon, tu es en colère, tu m'en veux. Ok, j'entends, j'accepte. Mais là, il va être temps de passer à autre chose. Mais là, il y a quelque chose en rapport avec votre créativité. Peut-être que vous allez vous sentir, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment l'interpréter, ça. On va voir avec les anges gardiens. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ouais, neuf d'épée. Là, je pense qu'on parle d'une situation ici qui a été difficile pour vous. Il y a eu de la colère, il y a eu de la méchanceté, il y a eu... Émotionnellement, c'est compliqué. Enfin, ça a été compliqué. Et là, cette semaine, il y a un travail là-dessus. C'est-à-dire que vous allez affronter le problème. Il y a l'idée d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, en tout cas, pour réussir à renouer peut-être un dialogue avec quelqu'un. Il y a eu du conflit. On travaille l'équilibre, l'équité. Donc, il va falloir remettre un peu les choses à leur place. Donc, ça peut passer par des disputes, ça peut passer par quelque chose de difficile. Mais en tout cas, on vous dit ici, surtout, ne culpabilisez pas, ne soyez pas trop durs avec vous-même. Voilà, il va être question de travailler quand même le pardon, même si on n'est pas encore au pardon. Mais l'idée ici de désamorcer une situation explosive quand même. Donc, attention quand même au conflit. Attention à ne pas vous laisser trop embarquer par des émotions trop fortes. Voilà, ne pas vous laisser submerger même par les émotions, du coup, qui pourraient vous amener dans quelque chose de colérique. Voilà, je sens de la colère en fait, beaucoup. On vous invite plutôt à être dans l'ouverture, à dire ce que vous ressentez sans forcément rentrer en colère. Voilà, avec plus de calme, plus de maturité pour pouvoir désamorcer les conflits et ne pas continuer à alimenter ce conflit justement et à passer des nuits blanches à ressasser la situation encore et encore. Donc là, il est question d'essayer de retrouver un équilibre pour vous cette semaine, les poissons. Voilà, j'en ai terminé en tout cas pour la guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ça a pu répondre à certaines de vos questions ou que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.